C'est un plaisir de faire cet exposé aujourd'hui, puis c'est un peu l'occasion de me présenter. Et vu que c'est une thématique qui est peu représentée pour le moment au LIS, c'est aussi l'occasion pour moi de présenter mon domaine de recherche. Et donc l'essentiel de l'exposé va être composé de choses introductives. En fait, vers la fin de l'exposé, je parle un peu plus de mes travaux personnels, mais sauf que je soupçonne assez fortement que je ne pourrais pas arriver jusqu'à là. Donc autant faire en sorte de prendre les choses lentement et vous m'interrompez si jamais il y a des questions ou qu'on peut essayer de rendre l'exposé interactif. Donc introduction à la sémantique des jeux. Mais avant de parler de sémantique des jeux, il faut forcément parler de sémantique des langages de programmation et donc motiver un tout petit peu la question. Donc je suppose que... Au fait, je peux parler français, il n'y a pas de... Should I speak English or is French okay ? Si personne ne se plaint, je parle français. Donc voilà, une façon de motiver la sémantique, pas la seule, mais une façon, c'est de regarder... Je pense qu'une bonne partie d'entre vous a entendu parler de ce programme de recherche de Xavier Leroy, Combsert, qui consistait à faire un compilateur C optimisant certifié en coq. Et donc si on regarde les articles, alors je pense qu'en fait, là, vous n'arrivez peut-être pas à lire au fond, mais si vous regardez les articles de Xavier Leroy, vous tombez sur cette définition de qu'est-ce que c'est qu'un compilateur vérifié, qui nous dit que le compilateur doit satisfaire une certaine formule, qui nous dit que pour tout programme S et C, si le compilateur s'exécute sur S et ne rencontre pas d'erreur et renvoie un code C, alors S et C sont équivalents, se comportent de la même façon. Et en fait, un des objets de la sémantique, un objet central de la sémantique, c'est de définir qu'est-ce que ça veut dire que S et C sont équivalents, qu'est-ce que ça veut dire que deux programmes sont équivalents. Donc je vais essayer de vous définir ça, mais avant de parler d'équivalence de programme, il faut préciser qu'est-ce que c'est qu'un programme. Et alors nous, ce qu'on fait en théorie de la programmation, c'est qu'on fixe des langages de programmation qui sont évidemment très loin des langages utilisés en pratique, mais qui permettent de déployer des raisonnements et de développer des techniques. Et un langage qui a joué un rôle important historiquement pour ça s'appelle PCF, qui est dû à Plotkin en 1977. Donc PCF, c'est un langage idéalisé, vraiment très très simple, qui a trois constructeurs de type, en fait historiquement même deux, mais bon ici il y en a trois. Il y a B qui est le type des bouléens, avec comme seule valeur vraie et faux. Il y a N qui est un type pour les entiers naturels. Et puis après j'ai un constructeur qui me permet d'écrire des fonctions d'un type A vers un type B. Donc j'ai aussi des constructeurs de termes associés. Alors donc j'ai toutes les constantes, j'ai vrai, faux, j'ai une constante pour chaque entier naturel, j'ai une conditionnelle, des primitives pour calculer le successeur, le prédécesseur d'un entier, un test à zéro. Et puis après en dessous j'ai les primitives qui viennent du lambda calcul. Alors je ne vais pas supposer dans l'exposé que vous êtes confortable avec le lambda calcul, mais juste très brièvement, en fait le premier, le lambda x.m, ça nous dit, ça construit la fonction qui prend un x en argument et qui ensuite se comporte comme m. Donc m ici peut comporter x dans le corps de la fonction, et donc peut dépendre de la valeur de x. Ensuite j'ai l'application d'une fonction à un argument, et le dernier truc c'est une définition récursive. Il y en a besoin pour l'expressivité du langage, mais en fait ça va jouer pas beaucoup de... enfin c'est un rôle très, très, comment dire, très distant dans l'exposé. Donc c'est un langage typé, donc il y a des règles de typage. Donc les jugements de typage, comme on les appelle, commencent par un contexte gamma qui est juste une liste de variables associées à des types, c'est des déclarations de variables typées. Et ensuite à droite j'ai un terme qui a un certain type, donc les types étant construits par les opérateurs qui sont au-dessus. Et donc j'ai des règles de typage pour les bouléens, les entiers. Si j'ai une variable dans mon contexte, je peux l'utiliser avec le même type. Conditionnel, enfin j'ai pas toutes les règles ici, mais bon toutes ces règles, si vous avez un peu l'habitude, si vous avez déjà vu des systèmes de type par le passé, ça devrait pas vous choquer. Donc ensuite, une fois qu'on a notre syntaxe de notre langage de programmation, il faut définir ce que c'est que l'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un programme s'évalue vers une valeur ? Donc ça c'est l'objet de la sémantique, enfin la première étape pour le faire, la façon la plus standard, en quelque sorte, c'est la sémantique opérationnelle. Et on a énormément de variantes différentes, mais là je vais parler de la sémantique, comme on dit, à grands pas pour PCF. Donc ce qui est important, c'est que la sémantique, elle va nous définir une relation d'évaluation sur les termes clos. C'est-à-dire que j'ai des termes qui n'ont plus de variables libres, qui sont clos. Et cette sémantique va me définir ce que c'est qu'un programme, un terme clos, s'évalue vers une valeur. Donc pareil, j'ai des règles inductives, comme on voit en haut là. Par exemple, si j'ai une valeur, elle s'évalue vers elle-même. Donc c'est déjà un terme qui est complètement un programme qui a fini de s'exécuter, et donc je sais qu'il est complètement évalué, donc il s'évalue vers lui-même. Après j'ai un certain nombre de règles, par exemple, si je veux évaluer vers une valeur conditionnelle, il faut que je montre deux choses. Si je veux montrer que if MN1N2 s'évalue vers V, il faut d'abord que je montre que M s'évalue vers V et que N1 s'évalue vers V. Ou alors, je peux utiliser l'autre règle et montrer que M s'évalue vers Faux et que N2 s'évalue vers V. Ainsi de suite. Voilà, donc le test à 0 s'évalue vers V si le terme s'évalue vers 0, et vers Faux s'il s'évalue vers N plus 1. Le successeur calcule le successeur, calcule N plus 1. Alors ça, c'est un tout petit peu plus subtil. Donc si je veux évaluer une application vers une valeur, ce que je fais, c'est que je commence par évaluer la fonction jusqu'à ce que ça devienne explicitement une fonction. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'évalue la fonction où j'ai remplacé le corps dans le corps, toutes les occurrences de x par M. Bon voilà, pas besoin... Enfin voilà, c'est... Donc c'est comme ça qu'on définit l'évaluation pour une fonction. Et donc là, j'ai un exemple, j'ai ce petit programme qui prend un x en argument. Donc j'ai une fonction ici qui prend un x en argument. Et si x vaut 0, je renvoie 0. Sinon, je renvoie 42 et j'applique ça à 12. Et donc là, en utilisant les règles que j'ai données, voilà la preuve en fait que ce programme s'évalue vers 42. Et donc ensuite, pour manipuler formellement la sémantique, l'exécution des programmes, en fait, je manipule ces objets qui sont des preuves formelles. En fait, le fait qu'un programme s'évalue vers une valeur, c'est donné par une preuve formelle que je peux ensuite manipuler et par exemple formaliser dans un assistant de preuve assez facilement. Donc voilà, ça c'est la sémantique opérationnelle. C'est bon pour tout le monde, pour le moment ? Dites-moi ainsi. Voilà, donc une fois qu'on a défini ça, là on peut commencer à définir l'équivalence de programme. Alors, pour ça, j'ai besoin de deux définitions. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un contexte ? Donc un contexte, c'est un programme, comme au sens où je l'ai défini précédemment, mais qui a accès à un sous-terme spécial qu'on appelle le trou, qui est écrit comme ça, avec crochet ouvrant, crochet fermant. D'accord ? Et donc on peut écrire des choses comme ça. Donc là, on a un programme que j'avais dans le transparent précédent, mais où j'ai remplacé un des sous-termes par ce trou. Et quand on a un contexte, ce qu'on peut faire, c'est effectuer une substitution. Donc si j'ai un contexte et que j'ai un programme M, je peux effectuer la substitution, qui consiste tout bêtement à remplacer le trou par le programme qu'on substitue. C'est très simple. Et maintenant, je peux définir l'équivalence observationnelle, donc l'équivalence de programme un peu standard, un peu canonique, qui consiste à dire que deux programmes sont équivalents. Si et seulement si, pour tout contexte et pour toute valeur, le premier programme dans ce contexte s'évalue vers V, si et seulement si, on peut dire la même chose du deuxième programme. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les deux programmes sont complètement indistinguables à l'intérieur de mon langage de programmation. Je peux les mettre dans n'importe quel environnement et j'observerai exactement les mêmes résultats. Si l'un converge, l'autre va converger, on aura la même valeur. Si l'un diverge, l'autre va diverger, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu l'équivalence de programme idéal. Donc par exemple, on pourrait imaginer que M, c'est un programme, et M, c'est une version optimisée qui sort du compilateur. Enfin, si c'est une phase d'optimisation, par exemple. Et donc, si on sait que le programme M est équivalent, en ce sens, à sa version optimisée, on sait que partout où on utilisait M, on pourra à la place utiliser la version optimisée et on n'aura pas d'erreur. Ça se comportera parfaitement comme attendu, comme avec le programme de départ. Le problème avec c'est donc quoi ? Donc ça, ça veut dire, dans tous les contextes, les programmes se comportent de la même façon. Donc ils sont observationnellement équivalents. Évidemment, le problème avec cette définition, quand on a une équivalence observationnelle, c'est pratique à utiliser, mais c'est difficile à prouver, c'est difficile à établir, parce qu'on a cette quantification ici, où on quantifie sur tous les contextes, et ça, c'est très gros, parce qu'il y en a un nombre dénombrable, ça a une structure... Enfin, voilà, c'est difficile d'établir les contextes, d'établir l'équivalence observationnelle, parce qu'il faut parcourir tous les contextes possibles et montrer que les programmes se comportent de la bonne façon. Et une bonne partie de ce qu'on développe, en fait, en sémantique, et presque plus généralement en théorie des langages de programmation, c'est des outils qui nous permettent de... Alors évidemment, tout ça est complètement indécidable, je précise, je veux dire là, il n'y a presque rien de décidable dans mon exposé. Donc même la terminaison, évidemment, c'est indécidable, puisqu'on a un langage qui est Turing complet, donc tout est indécidable, mais il nous faut quand même des outils qui nous permettent de raisonner sur les programmes et d'établir, dans des cas concrets, des équivalences de programmes. Donc tout ça m'amène à une autre approche de la sémantique des langages de programmation, qui est la sémantique dite dénotationnelle. Donc l'idée de base de la sémantique dénotationnelle, c'est que plutôt que définir par des règles syntaxiques l'exécution des programmes, je vais définir une fonction qu'on appelle une interprétation, qui est écrite comme ça, avec ces espèces de brackets, qui, à chaque programme, va nous associer des éléments d'un espace mathématique, qui pour le moment reste abstrait, il y en a des tas, il y a des tas de types de sémantiques dénotationnelles différents. Alors pour être précis, ce qu'on veut vraiment, c'est, on veut une fonction qui est paramétrée par les types, donc si les programmes qui ont un certain type dans un certain contexte, je vais les envoyer vers des points du modèle, qui eux-mêmes vont dépendre, en fait, du contexte et du type. Donc tout est paramétré, et alors pour ceux qui savent ce que ça veut dire, ça veut dire que le modèle, essentiellement, va former une catégorie, mais peu importe. Mais les catégories sont très importantes en sémantique dénotationnelle. Donc quelque part, l'exemple historique de la sémantique dénotationnelle, c'est le fait que les programmes de PCF, qui ont le type A dans un contexte gamma, on peut les voir comme des fonctions qui vont d'un ensemble, de l'ensemble associé à gamma, à l'ensemble associé à A. Et donc ça, c'est la base de ce qu'on appelle la théorie des domaines. Je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous ont déjà entendu ce terme. D'ailleurs, pour beaucoup de gens, la sémantique dénotationnelle, c'est la théorie des domaines, en fait. Voilà. Donc juste un petit exemple. Donc par exemple, le programme qu'on avait précédemment, avec cette fonction, enfin ce programme qui prend un entier et qui teste à zéro, si c'est zéro et renvoie zéro, sinon 42, ça va nous donner une fonction. C'est vraiment la fonction qu'on a en tête, en fait, quand on programme, quand on écrit le code, finalement. Donc c'est la fonction mathématique au sens le plus standard du terme, qui a zéro associé zéro, qui a un associé 42, etc. Avec ça, après, que les domaines vont aussi nous dire que si l'input, en fait, ne convergera, ne renvoie jamais de résultats, si l'input diverge, alors le programme non plus ne renverra jamais de résultats. D'accord ? Mais bon, voilà, donc ça, c'est la théorie des domaines, mais de façon plus générale, en sémantique dénotationnelle, il y a quelques définitions qu'on peut poser qui nous donnent des propriétés de cette sémantique. Donc une définition importante, c'est la notion d'une sémantique qu'on dit adéquate. Adéquate, ça veut dire que si j'ai un... ça nous décrit un lien, ça nous dit que la sémantique dénotationnelle ne calcule pas n'importe quoi, au sens où elle est compatible avec la sémantique opérationnelle qui sert de référence, qui sert de standard, donc ce que j'ai défini avant. Donc l'adéquatie nous dit que pour tout terme qui est un programme qui est clos, qui calcule un entier, quoi qu'il y ait juste type entier, alors ce programme s'évalue vers un certain entier, si et seulement si, en fait, la sémantique dénotationnelle du programme est la même que la sémantique dénotationnelle de l'entier. Donc ça, d'une part, ça nous dit que je suis compatible avec la relation d'évaluation, si je m'évalue vers un entier, alors la sémantique va être la même que celle de l'entier, mais ça permet aussi d'aller dans l'autre sens, ça permet de dire que si dans ma sémantique j'évalue mon programme vers un entier, alors en fait, je pouvais utiliser ma sémantique opérationnelle pour calculer cette évaluation aussi. Et une conséquence directe de l'adéquatie qui est intéressante ici, c'est que si j'ai une sémantique dénotationnelle qui est adéquate, alors si j'ai deux programmes qui ont la même interprétation, je peux en déduire qui sont observationnellement équivalents. Ça, c'est assez simple à voir parce que si on prend la contraposée, en supposant qu'ils ne sont pas équivalents, c'est-à-dire que j'ai un contexte qui les distingue, et il me suffit en fait d'évaluer ce contexte dans ma sémantique et d'utiliser l'adéquatie pour en conclure qu'en fait, ils n'avaient pas la même interprétation dans le modèle. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que si on a construit une sémantique dénotationnelle, on a automatiquement qui vient avec un outil pour établir des équivalences de programme. Donc ça, c'est l'adéquatie et une propriété qui est très importante également, c'est ce qu'on appelle la pleine adéquation, la full abstraction, qui est en fait la converse, comment on le dit en français ? La réciproque, merci. Qui nous dit que l'autre implication est également vraie, c'est-à-dire que le modèle va exactement capturer l'équivalence observationnelle, il va égaliser précisément les programmes qui sont indistinguables dans la syntaxe. Et ça, on est très content quand on a ça, parce que ça veut dire qu'on a vraiment égalisé tout ce qu'on pouvait égaliser et pas plus. D'ailleurs, juste pour... parce que bon, il faut bien le mentionner, un des théorèmes fondateurs de la sémantique dénotationnelle, c'est le théorème de Plotkin, donc en 77, où il montre que la théorie des domaines, déjà, en fait, elle n'est pas foulée abstracte, c'est peut-être un peu surprenant pour PCF, mais par contre, elle devient foulée abstracte si on ajoute à PCF un opérateur supplémentaire qui s'appelle le OU Parallèle. Bon, mais voilà, ce n'est pas de ça que je veux parler particulièrement aujourd'hui. Ce que je veux... Là où je vais aller maintenant, c'est que... Mon seul exemple de sémantique dénotationnelle jusqu'à présent, c'était les domaines et ce n'est pas le titre de mon exposé. Donc, je vais vous parler de sémantique des jeux. Donc, la sémantique des jeux, c'est une sémantique dénotationnelle où maintenant, on va interpréter les types et les contextes par des jeux, par certains jeux, et on va interpréter les programmes par des stratégies sur ces jeux. Alors, avant de parler de technique, il n'y aura presque pas de technique de toute façon dans mon exposé, mais il y aura un peu plus de technique que ça, je vais juste donner sur un exemple, en fait, une intuition de ce que la sémantique des jeux capture. Donc, l'idée, c'est qu'on va représenter l'exécution d'un programme par un échange de messages, par un dialogue entre deux joueurs. Donc, il y a joueurs, donc par exemple, ici, c'est moi, je suis joueur, je joue pour ce programme et j'interagis avec mon environnement d'exécution qui essaie d'exécuter le programme. Donc, on va voir comment se passe cet échange. Donc, ce qui se passe, c'est que je joue ce programme-là. Alors, on pourrait dire, je commence par appliquer, par exemple, la sémantique opérationnelle pour essayer d'évaluer le programme, mais on voit qu'on est coincé très très vite parce que pour évaluer x plus y, ici, on a deux variables libres, on ne connaît pas la valeur de x ni la valeur de y, donc en fait, on est immédiatement coincé. Et donc, en fait, la sémantique des jeux va nous expliquer comment on peut, même pour des programmes qui ont des variables libres, les évaluer. Alors, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne par l'environnement d'exécution qui nous pose une question, qui nous dit quelle est la valeur de x plus y. Et donc là, on a envie de calculer x plus y, alors mettons que le plus, ce soit un plus gauche qui commence par évaluer l'opérante de gauche puis l'opérante de droite, mais en fait, on est immédiatement coincé parce qu'il nous faudrait la valeur de x. Donc, c'est ce qu'on va répondre à l'environnement, on va dire, l'évaluation est coincée, quelle est la valeur de x ? Donc là, le flot de contrôle retourne à l'environnement d'exécution, à l'opposant, qui va nous donner une valeur, par exemple, 12. Et donc là, on se remet à calculer, mais on est tout de suite coincé également parce que là, on n'a pas la valeur de y. Donc, on va renvoyer un message à l'opposant, on va dire, voilà, l'exécution est coincée, quelle est la valeur de y ? L'opposant va nous donner une valeur, et là, finalement, on peut calculer, on a tous les ingrédients et on peut répondre à l'environnement que finalement, la valeur du programme était 42. Alors voilà, ça c'est un exemple très simple. Pour rigoler, on va regarder un truc un peu plus compliqué qui est important pour comprendre ce qui se passe dans la sémantique des jeux. Donc là, on a deux variables libres, une fonction, un argument, et on applique la fonction à l'argument. Alors comme tout à l'heure, l'opposant va commencer, ça commence toujours pareil, de toute façon, c'est toujours comme ça, donc l'opposant nous dit quelle est la valeur du programme de f de x. Et là, pareil, on est coincé parce qu'on ne sait pas ce que c'est f, on ne sait pas ce que c'est x. Alors là, on pourrait penser que ce que fait la sémantique, c'est de dire à l'environnement quelle est la valeur de f. Mais ce n'est pas ça qui se passe parce qu'on ne va pas demander à l'environnement de nous donner une fonction. Ce n'est pas ce que fait la sémantique des jeux. Ce qu'on va demander à l'environnement, c'est quel est le retour de la fonction f. Donc on ne demande pas à l'environnement de nous donner une fonction, on demande à l'environnement de nous donner un entier. C'est complètement différent. Et là, en fait, le contrôle passe à l'environnement qui a plusieurs choix. L'environnement pourrait tout à fait nous donner directement un entier. Ça correspondrait à une fonction qui n'interroge pas son argument parce que la fonction n'est pas du tout obligée d'évaluer son argument donc on pourrait recevoir un entier. Mettons que l'opposant fasse quelque chose de différent ici parce que l'opposant joue pour une fonction qui pour le coup a besoin de son argument. Donc là, l'opposant peut nous demander quelle est la valeur d'entrée de la fonction. Donc la valeur d'entrée de la fonction, le flow de contrôle revient vers le programme et là, on évalue l'argument de la fonction f. On voit qu'on tombe sur la variable x. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On demande à l'environnement quelle est la valeur de la variable x. Pareil, donc là, on retourne à opposant. Opposant peut nous donner une valeur. Du coup, si opposant nous a donné une valeur, on peut répondre à cette question ici. Quelle était l'input, la valeur d'entrée de f ? Et donc, on peut dire la valeur d'entrée de f est 50. Et là, le flow de contrôle retourne à l'opposant qui a eu une valeur d'entrée pour f et donc qui peut nous fournir une valeur de retour pour f, par exemple 42 au hasard. Et finalement, le calcul termine et on nous dit que la valeur de f de x était 42. Voilà. Donc c'est ça que calcule la sémantique des jeux sur cet exemple. Alors un chouïa plus techniquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va commencer par interpréter les types comme des jeux mais bon, c'est des jeux particuliers qu'on appelle dans le jargon du domaine des arènes. Qu'est-ce que c'est qu'une arène ? C'est un arbre comme ça, c'est une forêt en général mais là, c'est un arbre. Ça se lit de haut en bas. Chacun des nœuds de l'arbre correspond à un événement calculatoire observable, un des échanges qu'on a vus dans le transparent précédent. On voit que chaque coup, comme on les appelle, chaque nœud est étiqueté soit par opposant soit par joueur étant donné quel joueur est responsable de ce coup-là. Et puis, les arêtes représentent une sorte de dépendance causale, c'est-à-dire que le premier coup qui doit nécessairement arriver, c'est que le seul truc qui est accessible dès le début, c'est que opposant interroge la valeur du programme. Et alors ça, ça laisse joueur potentiellement répondre, mais joueur peut aussi appeler un des deux arguments, x ou f, si le joueur appelle f, alors opposant peut répondre. Alors là, j'ai oublié de dire u, je ne l'avais pas introduit, mais u, c'est un type unité qui a juste une seule valeur, c'est parce que ça rend les exemples plus petits, mais sinon, c'est exactement la même idée qu'avant. Donc là, on voit que dans u, j'ai une seule valeur de retour possible, c'est juste pour rendre l'exemple plus petit. Et on voit que la reine, en fait, elle correspond assez fortement au type, au sens où, par exemple, les boulehens, on les retrouve ici, celui-là, on le retrouve là, celui-là, on le retrouve là, et celui-là, on le retrouve là. Donc c'est vraiment une représentation différente du type, où dans chaque type de base, j'ai, comme on dit, une question, une réponse, et en fait, la structure arborescente vient de, quelque part, enfin voilà, quand on est à gauche d'une flèche, on se retrouve avec une arête, essentiellement. Donc ça, c'est le jeu, et comment on joue sur cette arène ? Alors ouais, donc là, j'ai une définition, mais bon, peu importe, voilà, j'ai un ordre partiel qui se trouve être une forêt, et puis j'ai une fonction de polarité, donc c'est ce que j'ai dit. Et comment on joue sur une arène ? Alors là, c'est un peu particulier, c'est assez rigolo. On commence par, on commence par, on va, on commence par les deux hauts en bas, donc on commence par jouer le seul coup qui est accessible du départ, et puis après, joueur ici a l'occasion de descendre dans l'arbre, donc choisit une des branches et puis va descendre sur cette branche, et ainsi de suite, opposant peut continuer à descendre. Mais en fait, il y a un truc particulier, c'est qu'en fait, on ne se contente pas de descendre dans l'arbre, il y a une règle spéciale, en sémantique des jeux, qui permet de dire que joueurs a aussi, enfin, les joueurs ont aussi la possibilité, à un moment donné, de dire, je ne vais pas continuer à descendre dans l'arbre, à la place, je vais revenir en arrière et je vais jouer ça à la place, c'est-à-dire, je vais revenir, je vais backtracker en fait à cette position-là et plutôt que continuer sur la branche qu'on m'a donnée, je vais poursuivre une autre branche dès le début. Alors ça, c'est assez rigolo, c'est un peu comme si on jouait aux échecs et qu'à un moment, je dis, ah non, en fait, ça ne m'arrange pas, je vais revenir à la position où on était il y a six coups et puis à la place, je vais jouer ça. Bon, voilà, c'est ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on joue en sémantique des jeux. Donc là, opposant peut descendre et là, le joueur a tout à fait le droit de dire, ah ben finalement, je vais revenir, je vais continuer cette branche-là où on était avant. Et donc, on peut jouer comme ça, opposant a le droit aussi de continuer parce que n'importe quelle branche où on était préalablement et en fait, on a ce type de partie où à tout moment, les joueurs peuvent revenir sur leur choix, backtracker à une position antérieure mais aussi backtracker sur leur backtrack et dire finalement, la position m'arrangeait bien avant donc hop, je reviens. Donc tout ça nous donne une structure combinateur qui est très rigolote, il y a des tas de choses à dire là-dessus. mais bon, voilà, donc en tout cas, c'est ce qu'on appelle des... ouais, donc, ouais, je devrais dire, le problème de cette notation, c'est qu'elle est complètement illisible. Donc en fait, en sémantique des jeux, on n'écrit pas les choses comme ça, on écrit les choses comme ça à la place mais c'est exactement la même chose. C'est comme ça que je vais les écrire dans le futur. Donc en fait, ça se lit de haut en bas. Les coups sont placés sur des colonnes qui correspondent à... puisque je vous avais expliqué qu'il y avait une correspondance entre les composantes de l'arène et les occurrences de type, les occurrences de type de base dans mon type. Et donc celle-là, je la retrouve ici par les colonnes de ce diagramme et je retrouve aussi les pointeurs comme on les appelle que j'avais ici dans cette présentation. Donc au lieu d'aller de gauche à droite, je vais de haut en bas. Et là, on retrouve exactement la même interaction que j'avais dans mon exemple avant où opposant lance le calcul, joueur appelle F, F appelle son argument, moi j'appelle X, X répond et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc les types ont changé mais vraiment la structure de l'interaction, c'est la même que celle que j'avais avant. J'ai une pseudo définition qui nous dit qu'une partie c'est une chaîne de caractère mais avec potentiellement des pointeurs qui peuvent revenir en arrière vers le passé avec quelques règles qui nous disent que d'une part c'est toujours l'opposant qui commence et d'autre part les deux joueurs doivent nécessairement alterner. Ça c'est important aussi pour le moment. Et puis après une stratégie, c'est simplement un ensemble un ensemble de parties qui est non vide donc qui contient toujours la partie vide qui est clos par préfixe de longueur paire et qui branche à opposants. Ça c'est une condition de déterminisme. Ça interdit une stratégie de jouer de façon non déterministe un coup ou un autre. Donc ça c'était le truc qui était dans le titre de mon exposé. Je disais qu'il n'y avait pas de gagnant en fait. Ça c'est le truc que beaucoup de gens enfin la plupart du temps quand on a des jeux en informatique en logique ou autre on est intéressé à qui gagne le jeu. Mais en sémantique des jeux dans la plupart des cadres il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de perdant. Ce qui nous intéresse c'est juste la partie en tant que description de l'exécution. Donc ça c'est assez particulier mais voilà c'est comme ça. voilà donc je ne vais pas détailler comment ça marche mais on peut interpréter les types par des arènes par des jeux les programmes par des stratégies et ça ça nous donne une interprétation de PCF qui est adéquate entre autres mais la question évidemment par rapport à ce que j'ai dit avant c'est est-ce que c'est Foulier Abstract donc on en vient à la partie suivante de mon exposé où on se pose cette question là si j'ai deux programmes équivalents observationnellement équivalents est-ce que je peux toujours en déduire qu'en fait ils sont interprétés par la même stratégie ou qu'ils sont égaux dans le modèle et alors pareil donc je vais prendre la contraposée je vais dire de façon équivalente si j'ai deux programmes qui ont une interprétation différente est-ce que je peux toujours trouver un contexte qui les sépare et ça quand on est en sémantique des jeux le fait qu'ils aient une interprétation différente ça veut dire qu'il y a une partie par exemple qui est dans l'interprétation de M mais pas dans l'interprétation de N et est-ce que à partir de cette partie je peux toujours construire un contexte qui va les séparer est-ce que je peux réaliser quelque part à partir d'une partie construire un contexte donc on va voir ça alors on va regarder certaines parties qui ont des propriétés un peu intéressantes et puis on va se demander mais est-ce que ces parties ont un sens calculatoire est-ce qu'elles correspondent à quelque chose de sensé en fait d'un point de vue programmation donc là j'ai une partie donc voilà donc j'ai opposant commence moi j'interroge mon argument l'argument interroge son argument et là directement je vais répondre vrai le programme va s'évaluer vers vrai alors qu'est-ce que ça veut dire ce machin là il y en a qui savent dans la salle donc répondez pas donc en fait là on est en train de décrire une stratégie pour un programme qui répond à ce jugement de typage il a une variable libre de type u flèche u et puis il renvoie un booléen et donc en opposant commence le calcul en fait ça revient à évaluer le point d'interrogation ici pour le moment on ne sait pas ce qu'il y a dedans mais par contre dès lors qu'on voit la première action de joueur en fait on sait que la première action de joueur c'est d'interroger la variable f et donc on sait que nécessairement le terme va commencer par un appel à f ensuite quand opposant va jouer ce coup là ça va correspondre à dire maintenant je veux évaluer le corps qu'est-ce qu'il y a dans l'argument de f et là qu'est-ce qui se passe là on pourrait penser que cette partie elle nous dit que ce point d'interrogation s'évalue vers vrai mais non c'est pas du tout ce que dit cette partie parce que le point d'interrogation s'évalue vers vrai ça correspondrait à répondre vrai à cette question là et c'est pas ce qui se passe ici là ce qui se passe ici c'est que le joueur dit en fait laisse tomber dès le début je me suis planté c'était pas f le début du terme c'était vrai et ça d'un point de vue calculatoire ça a l'air un petit peu bancal en particulier j'espère que je vous ai un peu convaincu que dans pcf ça fait pas trop de sens calculatoire de faire ça mais par contre par contre en fait il existe bien des primitifs de programmation qui font précisément ça et en fait ça prédate largement la sémantique des jeux il y a l'opérateur callcc qui vient de Scheme au départ qui fait précisément ce genre de choses donc callcc c'est un opérateur qui va appeler un sous-terme en lui donnant une espèce de constante spéciale qu'on appelle k et en fait donc il va exécuter f et si à un moment en fait k appelle son argument enfin si à un moment donné le programme appelle k sur une valeur en fait ce que va faire callcc c'est que le flow de contrôle va directement sauter en fait à callcc lequel va renvoyer la valeur qui était donnée qui était donnée en argument à k et ça ça nous fait une sorte de mécanisme d'exception donc c'est pour ça que c'était utilisé enfin que ça peut être utilisé en programmation et c'est quelque chose qui existe tout à fait en programmation et en fait ben voilà en fait on le retrouve ici en sémantique des jeux mais par contre si on veut capturer PCF il faut se débarrasser de ce genre de choses et la façon dont l'ont fait les chercheurs qui ont développé tout ce cadre là c'est de rajouter explicitement au coup un étiquetage qui nous dit quels coups sont des questions quels coups sont des réponses et à imposer une discipline de parenthésage où on dit qu'à chaque fois quand on donne une réponse il faut donner une réponse à la dernière question qui a été posée la dernière question qui n'est pas répondue pardon donc ici par exemple la dernière question qui n'est pas répondue c'est cette question là et là on saute toute la pile d'appels et donc ça on n'a pas le droit de le faire donc c'est interdit par la condition dite de bon parenthésage et donc ce qu'on peut montrer c'est qu'en fait les parties qui sont réalisables sans call cc sont exactement les parties qui sont bien parenthésées et donc en particulier on peut montrer comme ça que non cette partie n'est pas réalisable dans PCF voilà donc ça c'était un exemple alors on peut regarder un autre exemple et pareil est-ce que ça c'est un comportement qui est possible calculatoirement donc je refais la même chose qu'avant je commence pour le moment je ne sais rien sur mon terme donc je lance l'évaluation première chose que fait mon terme c'est encore une fois appeler son argument donc comme tout à l'heure là je déclare que le terme commence par F ensuite opposant appelle l'argument de F qui correspond à évaluer ce point d'interrogation là et là qu'est-ce qu'on voit cette fois on ne répond pas à la première question on répond bien à la dernière question qui a été posée puis on donne la valeur faux donc ça ça nous dit en fait la valeur de ce sous-terme c'est faux enfin ce sous-terme s'évalue vers faux mais là maintenant qu'est-ce qu'il se passe il se passe qu'opposant décide de rejouer il a tout à fait le droit opposant peut décider de rejouer le même coup qu'il avait auparavant qu'il avait joué auparavant et ça calculateurement ça correspond à réévaluer de nouveau ce sous-terme même si on l'avait déjà évalué on sait déjà qu'il s'évalue vers faux mais pareil on recommence on le réévalue et cette fois au lieu d'observer faux on observe vrai donc on a changé la valeur en fait du sous-terme donc ça pareil dans PCF ça a l'air bancal mais encore une fois il y a des primitifs de programmation très simples qui permettent de réaliser ça par exemple on peut faire ça on peut déclarer un terme qui donc imaginons maintenant qu'on a accès à de la mémoire mutable donc on déclare une nouvelle référence on suppose que c'est une référence boolean pour simplifier elle est initialisée à faux et là on fait la chose suivante on appelle F et dans l'argument de F on donne un programme qui commence par lire la valeur actuelle de la référence qui ensuite update la référence à vrai et qui ensuite renvoie comme argument de F la valeur qu'on a lue donc ça qu'est-ce que ça va faire ? ça va faire que la première fois que F appelle son argument là je vais lire faux je vais écrire vrai mais je vais renvoyer faux par contre la deuxième fois que j'appelle l'argument et bien je vais écrire vrai et je vais renvoyer vrai à la fin donc le premier appel à F va renvoyer faux et tous les appels suivants vont renvoyer vrai donc on peut faire la même chose qu'avant on peut donc là je vais pas dire comment ça s'est défini mais il y a une notion qui s'appelle l'innocence c'est très imagé qui interdit ce genre de comportement donc cette partie n'est pas innocente et du coup ne peut pas être réalisée sans référence ok mais est-ce que je peux continuer longtemps comme ça c'est-à-dire est-ce que je peux balancer d'autres exemples et dire ben voilà ça correspond à tel comportement calculatoire ou autre ou est-ce qu'à un moment en fait on a tout vu est-ce qu'à un moment on peut écrire toutes les parties une fois qu'on a suffisamment de primitives et la réponse est oui alors dans le cadre de jeu que je vous ai présenté jusqu'à présent toutes les stratégies calculables en fait elles sont définissables dans PCF étendu par de la mémoire mutable des références mutables plus call CC ça c'est assez joli et en fait on a aussi deux autres propriétés on a le fait que si j'ai une stratégie calculable en fait elle est innocente si et seulement si elle peut être écrite dans un terme qui n'utilise pas de référence et elle est bien parenthésée si et seulement si elle peut être écrite par un terme qui n'utilise pas call CC donc ça c'est vraiment sympa ça veut dire que quelque part on a une stratégie on observe juste son comportement et en fait juste avec son comportement avec la façon dont elle se comporte on peut en déduire qu'elle primitif de calcul elle a le droit d'utiliser donc alors que là on parle pas du tout de syntaxe quand on a la stratégie on a rien sur le code du programme on voit juste comment le programme interagit avec son environnement donc voilà et donc en fait j'avais posé j'avais posé le problème de savoir si la sémantique des jeux était pleinement abstraite mais en fait on a pas seulement un modèle qui est pleinement abstrait on en a 4 dans ce cadre là donc ça c'est des travaux c'était bien avant mon époque c'est des travaux fin des années 90 peut-être début des années 2000 j'ai rien fait là-dedans mais bon voilà on a ces 4 résultats parce qu'on a PCF on peut l'éteindre avec de l'état mutable ou avec CallCC ça nous fait 4 langages on a le modèle des stratégies générales qu'on peut restreindre en imposant l'innocence ou en imposant le bon parenthèse H ça nous fait 4 modèles et en fait on a 4 résultats de pleine adéquation et c'est ce que les gens dans la communauté appellent le cube sémantique on verra plus tard pourquoi c'est c'est un cube deux dimensionnel alors ouais donc quand on a une théorie comme ça sympa une question qu'on peut toujours se poser c'est ouais mais est-ce que je peux montrer des choses qui sont indépendantes de la sémantique des jeux avec ça c'est-à-dire est-ce que je peux utiliser ce nouveau marteau que j'ai pour planter des clous dont l'énoncé n'implique pas le marteau d'accord donc c'est toujours sympa quand on a une théorie de voir quel genre d'énoncé indépendant on peut montrer avec ça je pense que ça illustre bien et là il y en a un qui est très sympa qui est le suivant donc imaginons que j'ai un programme qui est écrit dans PCF avec CallCC plus des références et je sais d'une part qu'à équivalence observationnelle près ce programme peut être écrit sans CallCC et par ailleurs il peut être écrit sans référence alors du coup en fait il peut être écrit il est purement fonctionnel il peut être écrit sans aucun de ces deux effets donc ça ça nous donne une sorte de propriété d'orthogonalité en fait entre les références et CallCC qui est vraiment un énoncé fondamental sur les effets en programmation et pour le montrer une fois qu'on a tout ce bagage là c'est assez facile parce que notre stratégie elle n'utilise pas de CallCC donc elle est bien parenthésée elle n'utilise pas de références donc elle est innocente et si elle est les deux en fait on sait qu'elle est définissable dans PCF mais par contre si vous voulez essayer de montrer ça sans la sémantique des jeux bon courage voilà c'est bien j'ai un peu de temps alors d'ailleurs il y a pas mal de gens qui trouvaient que c'était sympa ce truc là donc les fondateurs de la sémantique des jeux ont reçu en 2017 un award qui s'appelle le Alonzo Church Award qui est décerné entre autres par le groupe d'intérêt Siglog de l'ACM il disait Game Semantics has changed the landscape of programming language semantics by giving a unified ah tiens j'ai copié-collé le truc donc ça doit être chez eux qui unified view of the denotational universes of many different languages this is a remarkable achievement that was not previously thought to be within reach mais alors quand même il y a un détail que cette annonce ne dit pas c'est que tout ça ça parle uniquement de langage séquentiel on n'a pas de on n'a pas de concurrence là-dedans c'est vraiment tout est purement séquentiel et d'ailleurs ça donc ça va avec le fait que j'ai mentionné que c'était on avait un cube sémantique et en fait c'est juste un carré malheureusement pourquoi ils appellent ça un cube parce que l'idée c'est que on a ces deux effets calculatoires référence et call cc mais on pourrait imaginer qu'on peut étendre ça par plein d'autres primitifs de calcul en programmation il y en a des tonnes on peut imaginer je ne sais pas des exceptions on peut imaginer du non-déterminisme des choix probabilistes on peut imaginer de la concurrence on ne manque pas d'exemples et en fait dans l'idée si on étend en fait par un autre axe on devrait pouvoir capturer ça de la même façon d'un point de vue sémantique malheureusement c'est pas tout à fait le cas en pratique parce que des modèles pour d'autres effets calculatoires il y en a des tonnes voilà il y en a quelques-uns il y a un modèle pleinement abstrait pour du Guy Kamurovski pour référence plus parallélisme donc concurrence référence plus non-déterminisme etc référence plus probabilité plus choix probabiliste en fait il y en a des tonnes mais par contre il ne rentre plus dans un cadre sympa avec des conditions qui capturent exactement l'absence d'effets calculatoires ça devient des développements qui sont relativement stand-alone ad hoc qu'on ne sait pas trop relier les uns avec les autres et donc on a perdu hors de ce cadre séquentiel que je vous ai décrit on a perdu cette vue unifiée qui était célébrée par le Allons aux Church Awards et donc là je pense qu'il me reste un tout petit peu de temps je peux en profiter pour caser quelques trucs sur ce que je fais là-dedans en fait ma direction de recherche c'est un outil qui s'appelle les jeux concurrents et qui peut servir entre autres je pense à donner une vue unifiée de sémantique au-delà du cadre purement séquentiel qu'on a vu séquentiel déterministe qu'on a vu précédemment donc pour parler de ça alors ça va être assez rapide déjà je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe quand on veut modéliser des programmes concurrents donc ça c'est le modèle dû à Geekha et Muroski que j'ai mentionné un tout petit peu plus tôt et je vais vous l'illustrer sur un exemple qui est assez contre-intuitif parce que je vous parle de concurrence alors que ce programme ici n'en a pas mais ce qui est important quand on construit un modèle c'est que même si le programme n'est pas concurrent le modèle va nous expliquer comment il se comporte dans un environnement qui a accès à de la concurrence et ça ça va changer ça va faire que en fait la sémantique du programme elle implique de la concurrence également et en sémantique des jeux la façon la plus naturelle la plus directe de capturer la concurrence c'est de lever la condition d'alternance que j'avais auparavant dans les parties donc maintenant on s'autorise des parties qui ne sont plus alternantes donc les parties vont commencer comme avant ici l'opposant va lancer le calcul et puis le joueur va dire bah voilà j'appelle F c'est le premier truc que je fais enfin on voit pas le programme a alloué une référence mais ça ça apparaît pas dans la stratégie c'est une référence qui est privée donc elle apparaît pas dans le dialogue avec l'environnement d'exécution et là l'opposant peut interroger la valeur de l'argument de F qui est cette fonction qui stocke vrai sur la référence mais dans les jeux non alternants l'opposant a tout à fait le droit de sans attendre la réponse également renvoyer la valeur de retour enfin renvoyer F donc dire F termine et alors là on voit qu'il se passe un truc bizarre donc l'opposant a joué deux fois de suite maintenant c'est autorisé et il se passe un truc bizarre c'est que dans le programme en fait il y a deux sous-termes qui sont en train d'être exécutés simultanément un qui essaie de lire dans la mémoire et un qui essaie d'écrire donc là on a une data race et donc ça veut dire que peu importe en fait l'ordre dans lequel ces deux coups arrivent on a un choix non déterministe parce que soit la lecture va être prise en compte avant l'écriture soit l'écriture va être prise en compte avant la lecture donc dans un cas on peut obtenir vrai et dans l'autre cas on peut obtenir faux donc on a en fait je vais pas je vais pas expliquer à chaque fois tout le sens des parties qu'on obtient mais le point c'est qu'en fait dans cette sémantique c'est une sémantique comme on dit par entrelacement c'est à dire que la façon dont j'ai de représenter le calcul c'est de lister tous les tous les tous les entrelacements possibles donc j'ai par exemple ces deux ordres là ils conduisent exactement au même comportement mais pourtant ma sémantique va tenir compte séparément des parties dans lesquelles j'ai ce coup là qui arrive avant ce coup là et dans lequel j'ai l'autre sens alors qu'en fait c'est exactement pareil d'un point de vue sémantique ce qui se passe ensuite et donc en fait dans ma ligne de travaux plutôt qu'utiliser ces modèles par entrelacement avec des parties non alternées peu importe tout ça j'utilise une notion qui s'appelle les structures d'événements qui est une notion qui vient de théorie de la concurrence donc les gens disent que c'est une structure vraiment concurrente mais ça tout ce que ça veut dire c'est qu'en fait on représente plutôt qu'avoir les entrelacements possibles toutes les ordres d'exécution possibles on représente de façon explicite les dépendances causales et les conflits entre événements calculatoires donc ça nous donne cette structure on a un tuple on a un ensemble d'événements on a un ordre partiel qui est l'ordre causal et puis on a une relation symétrique irréflexive binaire qui s'appelle le conflit qui nous dit que deux événements peuvent pas arriver simultanément dans une exécution enfin c'est pas simultanément ils peuvent pas arriver ils sont pas compatibles en fait il n'y a pas d'exécution où on observe les deux donc j'ai deux axiomes mais bon voilà il y en a un qui nous dit que alors l'idée c'est que pour voir un événement il faut avoir vu auparavant toutes ces toutes ces dépendances causales tous les trucs qui arrivent avant dans l'ordre causal donc le premier axiome nous dit qu'il y en a toujours un nombre fini et le deuxième axiome c'est un axiome qui nous dit que le conflit est hérité c'est-à-dire si j'ai E qui est en conflit avec E prime et que j'ai E prime qui est plus petit enfin j'ai E seconde qui dépend de E prime alors le conflit demeure vrai entre E et E seconde et on écrit les choses un peu comme ça donc pareil moi je les écris toujours de haut en bas parce que je fais des jeux et voilà et donc l'exemple que j'avais tout à l'heure dans ma sémantique des jeux basée sur les structures d'événements maintenant il s'écrit comme ça donc là on voit on voit plus on n'est plus en train de lister de façon non alternante toutes les exécutions possibles en fait on est en train de décrire causalement en fait le comportement du programme on voit que le programme appelle son argument et puis puis voilà après il peut se passer opposant peut interroger alors on voit que si opposant interroge les deux enfin en fait c'est pas complètement évident de voir pourquoi est-ce que c'est ça la sémantique du programme mais bon je manque un peu de temps donc croyez-moi je peux détailler le truc si vous avez envie après mais donc ce diagramme de façon plus concise en fait va nous donner la même information que tous les entrelacements que j'avais précédemment et après on peut faire des trucs rigolos un peu similaires à ce que je vous ai raconté avant par exemple j'ai ce résultat qui nous dit qu'une stratégie est définissable par un programme parallèle pur donc sans état si et seulement si il ne contient pas de motif causal de cette forme là où en fait la classe ça se lit de gauche à droite j'ai opposant qui a créé deux threads indépendants et puis j'ai joueur quelque part qui est en train d'unifier ces deux threads donc ça c'est un truc c'est le motif en fait qui est interdit si on veut des stratégies qui sont définissables via des programmes parallèles purs dans ce cas là les programmes parallèles purs ils peuvent créer des threads différents parce que c'est parallèle et si c'est joueur qui a créé deux threads indépendants il a le droit de les unifier de l'émerger par contre si c'est l'opposant qui a créé des threads indépendants ils vont demeurer indépendants pour toujours je ne sais plus ce que j'avais ici je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça oui parce que on peut montrer des carrés sémantiques un peu du genre de ce que j'avais avant via ce cadre là mais voilà je ne vais pas en dire beaucoup plus et là après j'ai dropé des tas de trucs mais bon je ne sais pas des trucs que j'ai fait enfin qu'on a fait dans cette ligne de recherche et puis des trucs qu'on aimerait bien faire donc il s'agit d'une part il y a beaucoup de travaux en sémantique en ce moment et je pense que entre autres Raphaël va en parler qui consiste à étendre les outils sémantiques qu'on a en présence d'effets quantitatifs qui parlent par exemple de probabilité ou même de programmation quantique on peut montrer des théorèmes intéressants sur le lien entre ces jeux et puis d'autres modèles dénotationnels on peut essayer de générer les stratégies finiment via des réseaux de pétri parce que les réseaux de pétri se déplient en structure d'événements les stratégies ici sont des structures d'événements donc on peut essayer de les représenter de façon plus compacte plus finitaire via des réseaux de pétri donc ça ça correspond aussi à un travail que j'ai fait et puis après il y a des questions qui sont diverses et variées qui sont à la fois d'ordre sémantique et puis aussi d'ordre pratique c'est à dire est-ce qu'on peut utiliser ce genre d'outils pour l'analyse et la vérification de programmes donc merci beaucoup pour votre attention je m'arrête là merci Pierre on va laisser ça comment le temps de faire quelques questions il y a des questions merci d'abord merci beaucoup pour les efforts pédagogiques un peu loin de ce domaine là et pour lui c'était vraiment une bonne introduction et la question que je voulais poser c'est par rapport donc tu disais que la plupart des problèmes qu'on peut se poser ils sont indécidables dans ce cadre là et du coup ça rejoint un petit peu la troisième poil des perspectives est-ce qu'il y a des cadres plus restreints donc en général c'est des problèmes qui sont indécidables est-ce qu'il y a des cadres plus restreints dans lesquels on arrive à avoir des résultats d'indécidabilité ou ouais ouais tout à fait il y a un champ de recherche qui s'appelle la sémantique des jeux algorithmiques qui en fait alors le premier truc qu'il faut faire c'est éliminer la récursion parce que si t'as la récursion c'est fini non pardon je dis des bêtises t'élimines pas la récursion t'élimines les entiers tu prends des entiers bornés voilà c'est ça il faut éliminer la source d'infinité mais en fait même si t'élimines les entiers tu te rends compte qu'il faut aussi restreindre l'ordre des programmes c'est à dire que bon je sais pas donc on a des programmes qui sont fonctionnels qui peuvent prendre des fonctions qui prennent des fonctions etc à entrer donc ça il faut borner cette source de complexité c'est à dire restreindre un peu les types qu'on considère à des types qui sont un petit peu simples et dans ce cas là on arrive à montrer que les stratégies sont générables on peut les générer par des automates finis ou des automates à pile visibles ou des choses comme ça et dans ce cas là on peut utiliser des théorèmes qui existent dans la communauté de vérification sur des théorèmes de décidabilité de l'équivalence essentiellement et en déduire des algorithmes qui nous permettent de montrer automatiquement l'équivalence de programme pour certains langages de programmation donc ça c'est un champ de recherche qui s'appelle la sémantique des jeux algorithmiques qui a pas mal de résultats alors c'est on est vraiment disons le problème c'est que c'est à la fois des super résultats parce que c'est pas du tout évident de montrer la décidabilité d'équivalence de programme comme j'ai dit en fait à la base on est en train de quantifier sur tous les contextes donc c'est remarquable qu'on arrive à donner un truc algorithmique par contre on est assez loin de choses enfin pour le moment ça n'a jamais connecté avec la pratique c'est à dire on a des algorithmes de décision mais on sait pas trop comment on les intègre de façon utile dans un cadre de programmation ça ça reste un peu à voir mais d'un point de vue théorique il y a vraiment des super résultats là dedans je continue des questions de la part déjà incompétente ma question est-ce qu'on peut voir les parties comme analogues des configurations de ce type d'événement et est-ce qu'on peut voir l'ensemble de tous les parties comme domaine et dans ce cas ils doivent pas être assemblistes parce que les actes de retour comment les définir le domaine pas le diagramme dépassé mais il faut que il faut que il faut que il faut que alors attends j'essaie de donc alors comment je réponds à cette question c'était quoi le début de la question c'était est-ce qu'on peut voir les parties comme une configuration comme un domaine ouais bah oui oui non mais les parties on peut les voir c'est à dire il y a plein de façons de répondre l'ensemble des parties on peut leur donner par préfixe même s'il y a les pointeurs ça empêche pas donc ça ça nous fait un oui mais on dit on a une relation d'ordre sur les parties qui nous disent bah c'est l'ordre préfixe mais qui doit être compatible avec les arcs de retour donc ça on peut le définir ça nous donne un domaine de parties après il y a d'autres d'autres réponses à ta question donc donc voilà moi j'ai parlé de ces jeux à base de structures d'événements qui ont du coup des notions de configuration et en fait les parties on peut les retrouver via les linéarisations de configuration c'est à dire une partie c'est toujours une linéarisation de configuration d'une structure d'événement donc ça c'est le lien en fait entre les jeux comme ça par entrelacement et les jeux par ça c'est vrai mais il y a quand même des subtilités quand on dit ça parce que c'est des trucs dont je n'ai pas parlé dans l'exposé c'est que pour faire le modèle de structure d'événement on n'a pas enfin si on n'a pas de structure d'événement avec pointeur comme ce qu'on a dans les parties c'est à dire dans les parties on a cette on a justement ces pointeurs qui reviennent en arrière et en fait on ne sait pas dans le monde des structures d'événement intégrer ces pointeurs de façon aussi quelque part naturelle que dans les parties donc on a une façon un petit peu différente de régler le même problème alors là je veux dire là il faudrait qu'on en parle en offline parce que je peux enfin donc c'est vrai que les parties sont des linéarisations de la configuration mais pour détailler cette réponse il y aurait des tas de choses à dire parce qu'il y a des subtilités quand même Simon il y a des sémantiques des jeux aussi pour des systèmes de types plus riches notamment de second ordre donc il y a une sémantique des jeux pour le système F par exemple et là qu'est-ce qui se passe il se passe que les types en fait l'arène change l'arène est évolutive elle change au fur et à mesure de la partie donc je veux dire mais on peut aussi faire du nom typé tu vois on peut faire des tas de trucs mais là c'est la sémantique des jeux sur le cadre de base peut-être le plus simple le plus pédagogique je pense c'est celui que j'énonce là mais voilà il y a des tas de choses qui existent c'est une question c'est une question de curiosité quand tu as parlé de jeux concurrents en fait dans l'utilisation des jeux qu'on fait nous en synthèse réactive par exemple ce qu'on appelle jeux concurrents c'est plutôt une flèche dans laquelle les deux joueurs jouent en même temps une action pour faire évoluer le système pour avoir de connaissance c'est pas du tout les mêmes jeux concurrents déjà c'est vraiment rien à voir alors il y a ce même aspect que dans ces jeux concurrents il n'y a pas de si tu veux un état n'est pas soit joueur soit opposant les deux joueurs peuvent jouer mais par contre il n'y a pas le côté information partielle qu'il y a dans les jeux concurrents que tu mentionnes et ça c'est un truc qu'on a relativement peu exploré mais où il y aurait potentiellement des choses à faire on a quand même fait un petit papier dans lequel on parle de jeux où on impose des contraintes sur les relations causales qu'on peut faire entre événements qui permettent d'imposer une sorte d'information partielle et de retrouver des phénomènes similaires à ce que tu mentionnes mais ça c'est pas très exploré c'est vraiment juste comme ça le problème c'est pour la sémantique pour le moment on n'a pas eu besoin de ça pour la sémantique donc voilà je sais pas il y a sûrement des choses à faire mais on n'a pas trop regardé c'est ça la réponse je propose de continuer s'il y a deux questions dans la pause café on le remercie encore Pierre et puis au revoir merci Merci.